Est-ce que tu voudrais faire de l'argent en écrivant simplement sur des t-shirts ? Eh bien dans cette vidéo je te présentais la méthode de A à Z qui a permis à certains américains de générer plusieurs centaines de milliers d'euros par mois seulement avec cette technique. Bon bien sûr nous on n'est pas américains, on est des français mais on peut quand même exporter cette technique en France pour nous permettre de gagner de l'argent à notre tour. Dans cette vidéo je vais te présenter un site incroyable tout simplement qui permet tout simplement d'écrire sur des t-shirts et une fois que tu as écrit sur ces t-shirts, il s'occupe de la production, de l'envoi, de la vente des produits, tout simplement c'est très très simple. J'ai te présenté ce site et puis après j'ai te présenté comment vendre ces t-shirts une fois que tu les as créés sans aucune audience de base. Donc c'est parti on commence. Ok donc on se retrouve actuellement sur le site tout simplement qui va te permettre de créer tes t-shirts très très simplement et très très facilement. Le site il s'appelle Teespring, tu le connais peut-être, tu le connais peut-être pas. En tout cas là je suis sur un de mes comptes qui m'a permis tout simplement pour mon compte, pour un de mes comptes Instagram tout simplement de faire de l'argent avec ça. Comme tu peux le voir ils ont un partenariat avec YouTube également en fait ça va permettre d'accoler aux vidéos tout simplement des choses de Teespring. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui tout simplement mettent ça en dessous de leur vidéo YouTube pour que tout simplement leur produit soit mis en avant par leur communauté. Je vais te montrer des exemples après mais c'est très très simple de créer un design sur ça. Je vais pas trop te montrer, pas trop descendre parce qu'en fait c'est mon compte tu vois j'ai pas envie de montrer les informations personnelles qui sont dessus. Mais t'as juste à aller sur le site t'as juste à taper Teespring T-E-E-S-P-R-I-N-G et tout simplement tu vas pouvoir créer ton design très très facilement tout simplement avec le bouton créer son design. Voilà j'ai un zoomé sur le bouton pour que tu vois mais ça c'est un bouton qui se situe tout en haut et t'as juste à cliquer sur ça pour tout simplement commencer à créer ton design. Voilà comme tu peux le voir j'ai juste zoomé voilà. Donc voilà tu vas pouvoir créer ton design très très facilement simplement en écrivant sur les t-shirts. T'auras pas besoin de créer un logo, t'auras pas besoin d'être un graphiste pour faire ça. Ou alors si tu veux vraiment créer un logo tu peux aller en acheter un, il y en a des très très sympas à 5€ sur ce moment 5euros.com Des logos personnalisés, il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais si t'as pas envie de dépenser de l'argent bah ça marche aussi. T'auras juste à écrire sur des t-shirts. Mais après tu te dis ouais mais qu'est-ce que je vais écrire sur les t-shirts etc etc. Bah en fait il y a beaucoup de t-shirts, les t-shirts qui marchent en fait sur Teespring et sur les autres sites de Print on Demand. Parce que ça s'appelle comme ça, c'est du Print on Demand je crois. Et bah en fait c'est tout simplement les t-shirts où il y a marqué par exemple je suis le meilleur papa machin un truc. En fait c'est des t-shirts où il y a un groupe d'appartenance dedans. Je vais te montrer quelques exemples de t-shirts que tu pourras reproduire ou pas. C'est vraiment comme tu veux. Et après je vais te montrer comment les commercialiser, comment les vendre etc etc. Ok donc voilà là je suis actuellement sur Pinterest et je vais te montrer tout simplement des t-shirts populaires. Comme tu vois c'est souvent des t-shirts tout simplement où il y a quelque chose d'écrit dessus. Donc là il y a marqué je peux pas j'ai un enfant. Là il y a marqué on peut rire de tout, nanana, nanana. Il y a une petite texte mais vu que ça bug un petit peu je peux pas te la montrer. Mais en fait ce qui marche bien en fait c'est tout simplement les t-shirts où il y a simplement des choses d'écrit dessus. Donc là j'ai des filles magnifiques, nanana, fling, nanana. Il y a vraiment plein plein de t-shirts comme ça qui sont très très simples à faire. Là c'est un truc des Daft Punk etc etc. Et en fait ça c'est des t-shirts qui vont le mieux marcher. En fait c'est les plus simples à faire mais c'est aussi ceux qui marchent le mieux. Donc voilà c'est tout bénef pour nous. Donc là voilà il y en a plein plein plein. Tu pourras aller voir, tu peux prendre des idées sur Pinterest. Et tout simplement t'auras juste à aller sur un logiciel et écrire. Si tu connais pas de logiciel pour faire, pour écrire tout simplement sur ces t-shirts. Bah t'auras le site Canva par exemple si t'es sur PC. Qui est très très simple. En fait il va te permettre d'avoir plein de polices d'écriture. T'as choisi une, t'écris un truc avec cette police. Et après tu l'exportes, enfin tu enregistres tout simplement ce que t'as fait. Et après t'auras juste à aller sur Teespring le site que je t'ai montré juste avant. Et t'auras juste à aller dans tes documents, choisir le truc et le mettre sur ton t-shirt. Ça prend vraiment deux secondes top chrono. Je vais aller te montrer après comment créer un t-shirt du coup sur Teespring. Et voilà tu peux prendre exemple ici. Par exemple tu mets tu peux pas j'ai un enfant etc etc. C'est vraiment très très simple. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Et comme tu vois c'est simplement des écritures. Là on arrive plus sur les trucs de logo. Mais c'est vraiment pas ce qui se vend le mieux. Regarde par exemple ça. Si papa ne peut pas le réparer. Alors on est tous foutus nanana. Il y a plein plein de t-shirts comme ça. Et c'est ce qui marche le mieux. Bon bien sûr après une fois que t'as trouvé une bonne idée par exemple. Que t'as trouvé un truc caractéristique on va dire. Tu peux le décliner en plein d'autres trucs. Par exemple là il n'y a pas vraiment d'exemple. Par exemple je viens de trouver tout simplement ce t-shirt là. Où je vais pas faire mon accent anglais parce qu'il est pourri à mort. Mais en gros là il y a marqué écrit et dirigé par Quentin Tarantino par exemple. Et en gros tu vas pouvoir changer d'acteur à chaque fois en fait. Tu vas pouvoir créer vraiment beaucoup beaucoup de dizaines à partir d'un seul truc que t'as fait. T'auras juste simplement à changer là par exemple d'acteur. A changer de personne. Des fois il y a beaucoup de trucs sur les papas, les mamans etc. Et exemple j'ai le meilleur papa du monde parce qu'il sait faire nani nanana. Bah tu peux changer en j'ai la meilleure maman du monde parce qu'il sait faire nani nanana. Tu vois ça marche très très bien. Et voilà c'est les t-shirts qui se vendent le mieux. Maintenant je vais te montrer sur T-Spring comment on crée un t-shirt. Ok donc là j'ai cliqué sur ce qu'il y avait tout à l'heure. Comment c'est le design ce que je t'ai montré juste avant. Et donc là tu vas apparaître sur ça en fait sur cette page. Où il va y avoir beaucoup de produits. Et t'auras juste à choisir un pour créer tout simplement ce que tu veux. Ce qui marche le mieux c'est les t-shirts unisex classiques tout simplement. Donc c'est la base. Ça va être pour les gars ou pour les filles. Et bah c'est tout simplement des t-shirts basiques. Donc t'auras juste à cliquer dessus. Et après t'auras juste à choisir tout simplement la qualité que tu veux. Je te conseille de prendre la qualité classique tout simplement. Parce que c'est celle qui coûte le moins cher. Et en plus elle est quand même bien. Je pense que les autres qualités c'est vraiment si tu veux créer une vraie marque. Mais pour créer une vraie marque avec une vraie audience etc. Faut partager son image sur les réseaux. Être youtubeur. Être instagrammeur. Enfin je sais pas ce que tu veux. Mais pour nous ce qu'on va faire ça va être simple. Classique. La qualité classique ça va être le meilleur truc. Après tu vas cliquer sur celle parce que tu veux vendre tes produits et pas les acheter. Et là tout simplement t'arriveras sur ça. Donc soit tu mets back soit tu mets front. Front c'est avant et back c'est arrière. Tout simplement. Et là tu vas avoir le prix que tu peux changer. Par exemple tu vois que ici en le mettant à 24,99€. Tu vas pouvoir te faire 12€ de profit. Moi comme on va essayer de beaucoup vendre. Tu peux mettre je pense à 19,99€. On va voir combien ça fait de profit. 19,99€. Tu vois ça fait 7€ de profit. Donc c'est quand même pas mal. Après tu changes également ici en dollars. Mais ça je te laisse le faire tout simplement. Et voilà. Je pense que c'est pas mal 7,99€. Si on veut en vendre beaucoup ça fera quand même pas mal d'argent tout simplement. Ensuite ici tu peux cliquer sur add image ou add texte. Donc add texte je l'ai pas fait parce qu'à chaque fois moi j'ai ajouté une image. Parce qu'en fait là c'est le texte basique de T-Spring tout simplement. Que tu peux mettre sur ton truc, sur ton machin etc. Mais je te conseille de faire tout simplement ton texte sur Canva. Et après de mettre add image. Et donc de l'ajouter sur ton T-shirt. Ça va rendre très très bien t'inquiète pas. Et après tu auras juste à faire continuer, à faire suivant, nani, nana, nana. C'est aussi simple que ça. Et une fois que tu feras continuer, tout simplement il sera en ligne. Voilà je t'ai montré un petit peu. Et maintenant tu veux me dire. Ok maintenant que je sais créer mon T-shirt. J'ai des T-shirts. Ok c'est très bien tout ça. Mais comment je fais pour le vendre. Parce qu'il va acheter mon T-shirt tout simplement. Moi je vais te montrer tout de suite une technique hyper simple. Pour vendre tes T-shirts hyper facilement. Ok comme tu peux le voir je suis actuellement sur Youtube. En mode navigation privée. Comme l'indique ce petit détective en haut. Tout simplement avec un chapeau et des lunettes. Je vais te conseiller de faire ça sur Youtube. Donc tu te mets en mode navigation privée. C'est très très simple à mer. Pourquoi tu te mets en mode navigation privée ? Parce que comme ça tu vas trouver les vidéos sur Youtube. Qui sont tout simplement celles qui buzzent. Celles qui marchent le mieux tout simplement. Pourquoi faire ça tout simplement ? Parce que comme Youtube ne sait pas ce que t'aimes. Vu que tu n'es pas sur un compte en navigation privée. Il va te proposer tout simplement les vidéos qui font des vues. Les vidéos qui buzzent. Les vidéos populaires tout simplement. Vu qu'il ne sait pas ce que tu aimes. Il va te proposer un flot de vidéos populaires. Que beaucoup de gens regardent. Et tu vas tout simplement en choisir une. Donc là par exemple. Il y a plein de vidéos. Voilà. Je vais en trouver une qui est plutôt pas mal. Essaye d'en trouver une. Qui est sortie récemment. Et qui a fait beaucoup de vues récemment. Comme tu peux voir. Là il y a le même par exemple. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Je vais essayer d'en trouver une. Pour que tu vois un exemple. Ok. Par exemple. Là j'ai un tombé au pif. Sur une vidéo qui s'appelle. Funny. Chien et chat. Très cute. Animal. Nanani nanana. Elle est juste ici. Comme tu peux le voir. Bon cette vidéo. Elle date d'il y a un peu longtemps. Et elle a fait 13 millions de vues quand même. Donc moi je te conseille vraiment. De prendre des vidéos récentes. Donc c'est pour ça qu'on va aller voir sur la chaîne. S'il n'y a pas des vidéos un petit peu plus récentes. Qui ont fait plus de vues tout simplement. Ouais. On voit que cette chaîne. Elle fait quand même pas énormément énormément de vues. Mais par exemple. 3 semaines 2,5 millions de vues. Ça c'est vraiment pas mal. Donc là tu vois qu'en fait. C'est tout simplement. Le même type de vidéos à chaque fois. C'est des chats et des chiens. Qui sont amusants. Qui sont mignons. Etc. Etc. Donc ça. Ça se fait beaucoup. Donc tu vas tout simplement. Copier le titre de cette vidéo. Et aller le chercher dans la barre de recherche. Ok. Comme tu viens de le voir. Je viens de taper dans la barre de recherche. Un peu le titre de ces vidéos. Funny. Chien et chat. Très funny. Vidéo. Nani nanana. Un truc en anglais. Voilà. Et là tout simplement. Tu vas trouver les vidéos. Qu'on a vu tout à l'heure. Donc les vidéos qui font énormément énormément de vues. Tu vois que celle-ci. 227 millions de vues. Mais c'était il y a deux ans. Ça fait quand même énormément de vues. Et donc tout simplement. Nous. On va aller ici. Sur filtrer. Et tu vas activer. La petite case. Creative commands. Qu'est-ce que c'est les creative commands. Donc voilà. Une fois qu'elle sera activée. Tu vas mettre en bleu. Tu feras appliquer. Creative commands. C'est tout simplement des vidéos. Qui sont libres de droit. Qui sont réutilisables sur YouTube. Donc là tu vas en prendre. In au pif. Tout simplement. Imaginons que tu veux prendre. Je sais pas. Cette vidéo là. Voilà. Donc là. On va aller en bas. Pour voir. Pour voir. Voilà. Là tu vois. C'est un peu couplé. Parce que le mode de navigation est activé. Mais il y a marqué. Licence de paternité. Creative commands. Donc réutilisation autorisée. On ne voit pas très bien avec le truc là. Mais en gros. Ça c'est les. On a le droit de réutiliser cette vidéo. Donc on va voir si. Elle est bien. Si elle nous plaît. Donc tu vois que là. Ouais. En fait. C'est des chats drôles et tout. Donc ça. Tu peux réutiliser parfaitement cette vidéo. Donc là. Tu regardes un petit peu. Si la vidéo te convient. Voilà. Donc en fait. Ça va être plein de compilations comme ça. Bah c'est ça qu'on va chercher. Ça. Généralement. Ça fait pas mal de vues. Une fois que tu auras trouvé cette vidéo. Tu vas tout simplement. Copier le lien de la vidéo. Donc si t'es sur PC. Bah c'est ultra simple de copier le lien. Si t'es sur tablette. T'as juste à cliquer sur partager. Et à cliquer ici. Sur copier le lien. Voilà. Une fois que la copie est effectuée. Comme on voit ici. Bah t'auras juste à télécharger. Tout simplement la vidéo. J'ai te montrer comment on télécharge la vidéo. Voilà. Donc pour télécharger les vidéos YouTube. J'ai toujours sur ce site là. Tout simplement. Notre tube. Je te le conseille. Dans toutes mes vidéos. Il faut télécharger des vidéos. C'est un convertisseur très très bien. Donc en tapant YouTube MP4. Je crois que c'est le deuxième résultat. Et donc là. T'auras juste à copier tout simplement. Le lien de ta vidéo. Juste ici. Et à choisir tout simplement. Ici. Le MP4. Et après. A cliquer sur OK. Et tout simplement. La vidéo se téléchargera. Sur ton ordinateur. Sur ta tablette. Ou sur ton téléphone. Une fois que t'as ça. Tout simplement. Ce que tu vas faire. C'est comme tu sais que ces vidéos là. Marchent. Et comme tu sais que tu les réutilises. En plus. Bah en fait tout simplement. C'est que cette vidéo. Elle va faire des vues rapidement. Bon après. Il y a des techniques. Pour qu'elle fasse des vues rapidement. Que j'ai montré tout de suite. On est parti. Si on est de retour là. Par exemple. Sur la recherche. Animal. Mignon. Drôle. Etc. Donc là. Tu vois que j'ai pas réactivé. Creative Command. Parce que. Qu'est-ce qu'on va faire. Tout simplement. On va voir les vidéos. Qui ont été le plus vues. Le plus rapidement. Par exemple. Deux mois. 20 millions de vues. Ça c'est très très bien. Ouais. Par exemple. Ouais. Il y a plein de vidéos. Qui sont très bien. On va prendre celle-ci. Par exemple. Deux mois. 20 millions de vues. C'est un truc de ouf. Tout simplement. Ce que tu vas faire. En fait. C'est que. Tu vas copier. Enfin. Tu vas copier les tags de cette vidéo. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu auras mis. Les tags de cette vidéo. Sur ta vidéo à toi. Bah. Ta vidéo va apparaître. Dans les suggestions de cette vidéo. Ici. Parce que YouTube va se dire. Ok. Cette vidéo. Elle a les mêmes tags. Et presque le même titre. Que cette vidéo là. Donc. Faudra mettre. Un peu près le même titre. Et donc. Elle va se dire. Ok. C'est une vidéo qui est similaire à celle-ci. Et donc. Que c'est une vidéo qui mérite d'être dans les suggestions. Parce qu'en fait. C'est à peu près la même chose. Donc ça. C'est ce que je te conseille de faire. Bien sûr. Tu n'arriveras pas à être dans les suggestions de vidéos. Dès le premier coup. Tout simplement. Mais. Une fois que tu arriveras. Tu feras énormément d'argent. Vraiment. 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 Beaucoup. Beaucoup d'argent. Donc. C'est pour ça que je te conseille vraiment. Normalement. En quelques vidéos. Ça devrait être bon. Peut-être pas en une vidéo. Mais en quelques vidéos. Ça devrait être bon. Donc là. Tout simplement. Tu vas regarder le site. Tu vas faire à peu près le même. Et tu vas mettre les mêmes tags que ces vidéos. Si tu n'as pas un outil payant. Qui te permet de trouver les tags des vidéos. Tu fais comme moi. La technique gratuite. Tout simplement. Tu vas cliquer sur. Copier le lien de la vidéo. Voilà. Moi. Je le fais. Et après. Tu vas aller sur. Google. Tout simplement. Voilà. Donc. Tu vas aller sur ce site là. Ça s'appelle. OnlineTheFreeTools.com Donc. Ce site là. C'est un site. Que tu peux trouver. De la deuxième. Ou troisième recherche. Quand tu tapes. Tout simplement. Tag vidéo YouTube. Et en fait. Ça va te permettre d'extraire les tags des vidéos YouTube. Comme il y a marqué ici. Donc. Tu colles ton petit lien. Tu. Coches. Je ne suis pas un robot. Ça marche. Il était sur PC. Sur tablette. Par exemple. Moi. Je suis sur tablette. Mais sur PC. Ça marche aussi. Voilà. Hop. Et là. En fait. Tu vas trouver tous les tags de la vidéo. Et. Voilà. Là. Tu vois que c'est bien bien rempli. Et tu auras juste à faire copier les tags. Tout simplement. Voilà. Et là. Il les aura déjà présélectionnées. Tu auras juste à faire ça. À faire copier juste ici. Moi. Je ne vais pas le faire. Mais tu pourras le faire. Et après ça. Tu auras juste à les recopier. Bah. Sur les tags de ta propre vidéo. C'est aussi simple que ça. Et après. Du coup. Ta vidéo aura. Ta vidéo aura les mêmes tags. Et le même titre. Et du coup. Elle apparaîtra dans les suggestions. Même si elle apparaît pas dans les suggestions. Elle sera quand même très bien référencée. Pourquoi ? Parce que tout simplement. Cette vidéo. Elle a marché. Donc. Ta vidéo. Aussi. Normalement. Devra marcher. Si elle a les mêmes titres. Et les mêmes tags. Etc. Donc. C'est pour ça que c'est. Ça fait doublement. C'est une double astuce. On va dire. De prendre les tags. Et le titre de cette vidéo. Le titre. Tu peux le prendre au mot près. Ou tu peux ne pas le prendre au mot près. C'est vraiment comme tu veux. Mais il faut un titre. Qui soit dans le même genre. Dans le même style en gros. Donc. Une fois que tu as fait ça. Tu vas me dire. Ok. Mais qu'est-ce qui est. C'est quoi le lien avec notre boutique de t-shirts. En fait. Bah. Je vais te montrer ça tout de suite. Ok. Donc. Si tu ne connais pas cette application. Si tu veux savoir les meilleures applications de montage. Tu peux aller voir ma vidéo que j'ai fait sur ce sujet là. Je vais passer très très vite là dessus. Mais en gros. Tu auras juste après. A monter un tout petit peu tes vidéos. Donc. Si tu ne sais pas comment monter une vidéo. Ou que tu n'as jamais monté une vidéo. Pas de panique. Il y a plein de logiciels gratuits sur PC. Tu cherches deux secondes. Vraiment. Tu en trouves des milliers. Et il y a même. Je crois. Des sites gratuits. Pour monter tes vidéos. C'est à dire. Que tu n'as même pas besoin de télécharger le logiciel. Si tu t'y connais un petit peu en montage. Que tu as déjà un logiciel. C'est tout bénef. Mais sinon. Ne t'inquiète pas. Pas de panique. Et si tu es sur PC. Si tu es sur Android. Ou tablette. Comme Android ou iOS. Tout simplement. Je te conseille d'aller voir ma vidéo. Qui parle des deux meilleures applications de montage. Sur mobile et tablette. Que j'ai fait. Ou un peu près au début de ma chaîne. Tu as juste à chercher un tout petit peu sur ma chaîne. Et tu la trouves facilement. Donc. Sur le montage. On va vraiment faire les trucs de base de montage. Donc. Si tu ne connais pas. Bah. Tu n'auras quasiment rien à prendre. Rien à faire. Donc. Tu auras juste à entrer ici. Bah. La vidéo de chat et de chien. Moi. Je ne l'ai pas téléchargé tout à l'heure. J'ai oublié. Mais toi. Tu l'auras sur ton ordinateur. Du coup. Ou ta tablette. Du coup. Et tu pourras la mettre juste ici. Et après. Ce que tu vas faire. Tout simplement. Vu que la vidéo. Elle sera déjà fait. Bah. Tu vas juste mettre. Sur le côté de la vidéo. Une petite pub. Vers ton t-shirt. Comment créer cette petite pub. Comment faire ci. Comment faire ça. Bah. Tout simplement. En fait. Tu vas juste. Une fois que tu auras fini. De créer ton t-shirt. Sur T-Spring. Tout simplement. Tu auras juste. A. A. A screener ton t-shirt. En fait. A screener le design de ton t-shirt. Enfin. Les designs. Parce que je te conseille. D'en créer plusieurs. Et une fois que tu les auras screenés. Bah. Tu mettras en petit. Là. Une petite bande. Sur le côté de ta vidéo. Juste ici. Et elle apparaîtra. Comme ça. Sur le côté de la vidéo. Le laisse pas pendant toute la vidéo. Mais je te conseille. Par exemple. De mettre. Pendant 10 secondes. Une petite pub. Après. Pendant 10 secondes. Tu enlèves. Y'a plus rien. 10 secondes. 10 secondes après. Tu remets une petite pub. Tu laisses pendant 10 secondes. Tu enlèves. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Comme ça. Toutes les 10 secondes. Il y a une petite pub qui apparaît. Et en fait. Sur cette petite pub. En plus de mettre. Tout simplement. Bah. Le petit screen. De ton truc. Tu mettras. Le lien dans la description. Pour mes t-shirts. Etc. Etc. Ça. Ça va permettre quoi ? Ça va permettre que. Si une de tes vidéos. Bust. Simplement. Si. Même. Même. T'as même pas besoin de buzzer. T'as même pas besoin de faire des millions de vues. Si ta vidéo fait 10. 20 000. 30 000 vues. Ce qui est largement suffisante. Et ce qui est largement faisable. Parce que tu vois que ces vidéos font des millions de vues. Donc 20 000. 30 000 vues. Par rapport à ça. C'est carrément rien du tout. Et bah. Les gens vont voir que tu proposes des t-shirts. Vont aller dans la description. Vont acheter tes t-shirts. C'est aussi simple que ça. Là tu vois que j'ai fait des trucs sur des chiens et des chats rigolos. Donc. Si tu veux en plus de. En plus. Créer tout simplement des t-shirts en rapport avec ça. Tu peux. Voilà. Ça c'est aussi simple que ça. Si tu veux faire des vidéos sur d'autres choses. Tu peux. Je crois qu'il y a les trucs Coca-Cola et Manteau. Ce qui marche bien aussi. Enfin. Il y a vraiment plein. Plein. Plein d'idées de vidéos à faire avec ça. Et plein d'argent à faire. Donc. Ce que tu vas faire. Bah voilà. C'est tout simplement. De mettre ta vidéo sur le côté. Juste ici. Et ici. De mettre une petite pub. C'est aussi simple que ça. Et une fois qu'une autre vidéo aura marché. Bah tu feras de l'argent. Ça c'est tout bénéfice. Parce que tu feras de l'argent en automatique. T'as rien à faire. À part créer quelques designs. Et à faire une vidéo YouTube. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très très bien. Bien sûr. Comme je te l'ai répété. C'est pas dès la première vidéo que tu vas faire de l'argent grâce à ça. Mais ça peut vraiment te rapporter énormément énormément d'argent. Si tu arrives à faire une vidéo qui marche bien. Et qui buzz. Normalement. Je suis tous les conseils que je te donne dans cette vidéo. Tu y arriveras. Ne t'inquiète pas. Moi je te dis à plus.